Vous êtes sur RTL. Au Club Med. La curiosité est un vilain défaut. Un discours inaugural au plaisir fond pour chacun, intronisé gentiment, GM, les lois de la société nouvelle. RTL. Ils sont aujourd'hui près d'un demi-million à pratiquer une telle formule de vacances. Et tout porte à croire que bientôt ils seront un million à subir ainsi cette cérémonie de l'accueil. C'est Denis Bonnec, Thomas Huck. Bonjour Serge Trigano. Bonjour. Bienvenue dans notre Club à nous. Vous avez été président du Club Med dans les années 90. Vous êtes le fils du fondateur Serge Trigano. La marque Club Med ne vous appartient plus depuis quelques années. Depuis quoi ? Deux décennies c'est ça à peu près ? On a quitté le club en 97. Le fondateur c'est Gilbert, c'est pas Serge. Papa c'est Gilbert. Oui c'est Gilbert oui. Et oui j'ai inversé. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Et évidemment c'est Gilbert. Alors on va grâce à vous découvrir l'histoire de ce succès mondial. C'est pour ça qu'on aime bien faire la saga des grandes marques dans cette émission. Régulièrement on entendait un extrait de reportage qui date de 1964. Avant de remonter le fil, ça démarre juste après la seconde guerre mondiale. Une première anecdote qui est très étonnante. Un jour votre papa reçoit un coup de fil. On lui annonce que le pape Jean-Paul II veut lui parler. Comment il réagit ? Il croit une blague d'abord ? D'abord on pense que c'est un canular. On est à l'époque du film des Bronzés donc on est assez loin du monde du Vatican. Et en fait c'est pas un canular. Le pape était un grand sportif. Il faisait des randonnées avec un coach. Et la personne qui l'accompagnait était un GM du club. Et donc il a dû lui parler du club pendant leur balade. Et le pape a dit j'aurais rencontré cette personne, la personne qui dirige cette maison. Ça me paraît assez étonnant comme histoire. Le gars dû bien lui raconter l'histoire. Et donc le Vatican organise la rencontre. Ça prend un peu de temps. Donc Gilbert Trigano, votre papa. Et vous-même ? Moi-même. Nos épouses. On part à Rome. Et on est en costume, cravate, bien habillé, bien chic, bien genre. Vous êtes reçus comment par le pape Jean-Paul II ? Alors vous savez, vous êtes aligné en rang d'oignons. Il y a plusieurs personnes. C'est pas une audience personnelle. Mais à un moment donné, le pape arrive vers Gilbert. Il lui dit, alors Trigano, dites-moi quel est votre métier ? Et Gilbert lui dit, sa sainteté, moi mon métier consiste à amener des gens du monde entier, dans les plus beaux lieux du monde, et leur apporter un peu de bonheur. Et le pape le regarde avec un grand sourire. Il lui dit, mais alors Trigano, nous faisons le même métier. Et il passe à un autre visiteur. C'est génial ça. Vous avez comme ça, grâce au Club Med, croisé d'autres personnalités, d'autres grands noms de notre histoire récente. Soit parce qu'ils sont venus dans les villages, soit parce qu'ils ont eu la curiosité justement d'entendre vous, d'entendre votre père raconter l'histoire. Le club était un lieu de rencontre assez exceptionnel, qui permettait à des gens de tout pouvoir d'achat de venir. C'était pas un club pour des riches, c'était pas un club pour des pauvres. C'était un club pour tout le monde. Il y avait des hommes politiques qui venaient au club, qui payaient leur séjour. Il y avait des gens de l'économie, il y avait des gens du spectacle. Il y a aussi plein de talents qui sont venus grâce au club. Donc c'était un formidable lieu de rencontre. Et le club ne laissait personne indifférent. Où on adorait, où on détestait. Très souvent on détestait quand on connaissait pas d'ailleurs. Et puis après quand on y allait pour la première fois, les gens disaient qu'ils avaient perdu 20 ans ou 30 ans de leur vie, qu'ils auraient dû venir plutôt au club. Pourquoi on a détesté le club Med a priori, Serge Tigano ? Qu'est-ce qu'on disait de ce club ? Pour certains, il avait l'image d'une espèce de camp de vacances où tout était organisé. On n'avait plus de libre arbitre, c'est ça ? Pas de libre arbitre, pas de liberté. On était obligé de faire les signes démentiels et de faire des tas de choses. Alors qu'en fait, chacun pouvait vivre la vie qu'il avait envie de vivre. J'avais envie de faire du sport, je pouvais faire du sport. Y compris des sports de luxe, comme le ski nautique, compris dans le forfait ou toute une série d'activités. J'avais envie de rester tout seul avec l'homme ou la femme de ma vie. Je restais tout seul. J'avais envie de me trouver avec une bande de copains. On se trouvait avec une bande de copains. Et c'est ça qui a fait la force du club. Alors Serge Trigano, grâce à vous, on va découvrir l'histoire du Club Med. Ça commence donc au tout début des années 50 avec un personnage qui est important et qu'il faut présenter. C'est Gérard Blitz. Qui est-il ? C'est le fondateur du club. C'est lui qui a créé le Club Méditerranée en 1950. Lui, c'est un formidable sportif belge, membre de l'équipe nationale de Water Polo de Belgique, qui, après la guerre, s'est occupé des gens qui avaient été dans les camps. Et le gouvernement belge lui avait demandé de s'occuper, de les aider à se réintégrer dans la vie normale. Et donc, il était en Suisse, dans un hôtel, où il réapprenait aux gens à revivre, à manger. Et puis, un jour, Gérard a eu l'idée de se dire qu'il fallait peut-être faire autre chose que ça. Et donc, il a l'idée de créer ce premier village de vacances qui était dans l'air, en fait. Il y avait déjà eu des choses faites, entre autres, par un russe blanc qu'ils appelaient Dima Philippop, qui avait créé le premier village de vacances. Mais ça veut dire, Serge Trigano, que ça n'existait pas un village de vacances dans le monde, finalement, ce concept ? Il y avait eu quelques essais en Angleterre, avec les camps qui s'appelaient Botlin. Il y avait eu un truc en Corse, avec ce fameux Dima Philippop. Et puis, il y a Gérard Blitz, qui a un peu la même idée, et qui se dit, je vais faire ça. Et alors, comment il rentre en contact avec votre papa, avec Gilbert Trigano ? L'histoire que Gérard nous a racontée, c'est qu'en fait, Gérard consulte le botin téléphonique de l'époque. Il avait envie de... Le premier village soit avec du matériel de camping, et donc, il voit toutes les sociétés anonymes, mais il voit une société Trigano Père et Fils. Il se dit, c'est plutôt marrant de faire appel à une famille plutôt qu'à une société anonyme. Donc, il prend son téléphone, et c'est là où l'histoire est assez extraordinaire, et il appelle, et c'est Gilbert qui répond. Et Gérard lui dit, voilà, je vais créer un endroit, ça va être au Baléar, j'ai pas beaucoup d'argent. Et Gérard lui dit, ben, venez m'expliquer. Et dans l'heure qui suit, Gérard vient expliquer à Gilbert ce qu'il a envie de faire. Gilbert trouve l'idée géniale, et commence une formidable histoire d'amour et de complicité entre ces deux personnes-là, et l'épopée du club va débuter. Et c'est donc aux îles Baléar, en Espagne, que le premier village du Club Med s'installe. Mais les obstacles seront quand même nombreux. On verra qu'un orage, le général Franco, et un prêtre pudique. A tout de suite sur RTL. Après la guerre, il faut bien s'imaginer qu'on sortait d'une épreuve carabinée de privation et de souffrance et de malheur. Et nous avions tous envie de nous sortir de là, et nous avions envie de vivre. Envie de vivre, c'était le projet du fondateur du Club Med, Gérard Blitz, dont vous venez d'entendre la voix. C'est la saga d'une grande marque dans la curiosité. On découvre l'histoire du Club Méditerranée avec son ancien président Serge Trigano. Alors, on est dans les années 50, 1950, sur les îles Baléar. Et votre père Gilbert Trigano et son futur associé Gérard Blitz vont ouvrir ce premier camp de vacances. Est-ce que ça s'appelle déjà le Club Méditerranée ? Ah oui. Gérard avait déposé les statues. Ça s'appelle Club Méditerranée. Il pensait que la mer Méditerranée, qui était une mer de paix, une mer de douceur à l'époque, ça a malheureusement un peu changé. Aujourd'hui, c'était un joli nom et c'est un nom qui est resté très fort. Après, on l'a raccourci. Les Américains l'ont raccourci à Club Méd, mais ça a été pendant de très longues années, Club Méditerranée. On est très curieux, Serge Trigano, de savoir à quoi ressemblaient ces premières vacances, ce premier Club Méd, l'ambiance. Combien de personnes étaient réunies ? Pour combien de temps ? L'histoire veut qu'il y ait eu 2000 personnes, 2300 personnes la première année. C'était un camp de vacances, un club de vacances avec 300-400 lits, des tentes de camping, donc Trigano, de très belle qualité, qui prenaient un peu l'eau, une cuisine assez médiocre. Des géos déjà ? Des géos, bien sûr. Des chorégraphies, des activités ? Pas encore de chef de village, le truc se cherchait un petit peu, pas encore de collier bar, mais une cuisine qui permettait de manger. Ils sortaient, on sortait des années de privation, donc tout était bon à prendre. C'est vrai qu'il y avait 8 personnes partantes, parce que dans le train qui menait à Valéa, il y avait 8 personnes partantes en partant. En fait, l'étape de 8 du club, qui était l'origine du mode de fonctionnement du restaurant, venait qu'effectivement, les gens mettaient 24-36 heures pour venir en train dans les différents villages, et comme ils étaient restés longtemps sur des compartiments de 8, on s'était dit, il faut garder cette table de 8 qui permet une vraie rencontre, une vraie convivialité, et ça a été longtemps un des points forts du club. Alors, ces premières vacances au club-mètre, ce premier club-mètre qui ouvre sur les îles Baléa en 1950, l'été n'est pas de tout repos. Le 15 août, un petit drame, qu'est-ce qui se passe ? Le 15 août, il y a un orage incroyable qui s'abase sur les Baléares et qui quasiment détruit tout le village. Et là, le coup de génie de Gérard, c'est de réunir tous les gens, les clients, et les clients à qui Gérard disait en permanence vous êtes gentil, vous êtes gentil, d'où le mot gentil-membre, à la fin, ils en ont eu marre, ça va, on est des gentils-membres. Et donc Gérard leur dit, il y a deux solutions, vous rentrez chez vous, les vacances sont finies puisque le village est abîmé. Deuxième solution, vous m'aidez à reconstruire le village. Et aujourd'hui, un truc comme ça n'existerait pas. Aujourd'hui, 50 millions de consommateurs, les avocats, les machins... C'est-à-dire que tout le monde a participé, tous les vacanciers ont reconstruit le club, certains ont reconstruit les cases, les tentes, d'autres ont reconstruit la cuisine, et on dit que l'esprit club est né à ce moment-là dans cette espèce de joyeuse folie de reconstruction du village. Et donc ce premier séjour au Balear se termine bien, mais alors l'année suivante, c'est impossible de revenir sur cette île en Espagne, pourquoi ? Parce que vous savez, l'époque au Balear, à l'époque, c'est l'armée et le clergé qui dirigent, on est à l'époque de Franco, et donc ils estimaient qu'au club, entre autres les femmes en maillot de vin, c'était la damnation absolue, et que c'était le diable dans sa présence totale, et donc les autorités nous disent qu'il faut partir, donc on quitte les Balears, et quelques années plus tard, une quinzaine d'années plus tard, le club a racheté un village de vacances au Balear, à côté de la plage d'Alcoudia, et c'est le même évêque qui vient bénir le village, et qui à ce moment-là prend Gilbert dans un coin, et dit M. Trigano, si j'avais su, au début, en 1950, au moins les femmes avaient des maillots de bain, deux pièces, aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a plus qu'une pièce, en fait, je regrette de vous avoir mis dehors. J'aurais dû vous garder. J'aurais dû vous garder. C'est très drôle. Alors, après les îles Balears, Serge Trigano, où sont construits les autres Clomèdes d'abord ? Le deuxième village, c'est à Baratti, en Italie, qui n'est pas un village qui restera longtemps, comme il a fallu le trouver très vite, puisqu'on a appris assez rapidement qu'on était mis à la porte des Balears. Et puis, le troisième village, qui est le village fondateur, à mon avis, du club, c'est Corfou, en Grèce, qui ouvre en 1953, dans une formidable forêt d'oliviers, une pinède, un lieu tout à fait magique, où là, le club va donner le libre cours à son imagination et à son talent. Mais alors, l'une des surprises en préparant cette émission, Serge Trigano, c'est qu'au départ, ce n'est pas encore une entreprise, c'est une association. Oui, c'est une association à but non lucratif, absolument. L'idée de Gérard comme de Gilbert au départ, c'est vraiment qu'il faut se faire plaisir, qu'il faut apporter un peu de bonheur aux gens. Encore une fois, ils ont vécu la guerre, ils ont été dans la résistance, ils ont vécu des moments terribles. Donc, ils ne gagnaient pas leur vie avec le club-med au début, votre papa ? leur vie avec le club-med, ils se prenaient des avances sur salaires, ils avaient un peu de mal à boucler les fins de mois, les JO étaient payés selon les époques, pas toujours facilement. Et puis, progressivement, Gilbert a mis la gérée et en a fait l'empire que c'est devenu. Et le club-med, c'est aussi un centre de formation pour des humoristes et des chanteurs en vous. Les voilà liste juste après, Stéphane Echer et Tractor Castar. Étrange, c'est parti. C'est étrange, toutes ces lettres. C'est étrange, c'est harrissant, enfin, comme tu changes, du jour au lendemain, ton cœur change, un jour près, un jour loin, la distance est pire poison que le venant. L'existence n'a pas le goût du destin, mais je pense que ton âme le savait bien. C'est étrange, on parle et ne sert à rien, même un ange n'y comprendrait, foutrait rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada plus sans chemin même un ange n'y comprendrait, foutrait rien. Attention, mesdames et messieurs, sur RTL, des annonces du disque par Sidonie Bonnet. Quel est le problème ? C'est Stéphane Echert et son orchestre, non ? Étrange. Jusqu'à 15h. Avez-vous vu un GM s'inquiéter de ce qui peut se passer autour de lui ? Non. Dès qu'on arrive au village, vous mettez le pareo, le slip et le soutien-gorge, puis c'est tout. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Ça, c'est ce que je disais à ma fille quand on partait au club. Pourquoi tu mets autant de choses dans ta valise ? Parce qu'au final, t'es en t-shirt et en maillot à longueur de deux journées. On découpe comment le Club Med est devenu un géant du tourisme ? Comment passer de ce premier village de tente au Balear 1950 à plus de 150 villages dans le monde ? C'était à la fin des années 90 et c'est ce que nous raconte Serge Trigano, ancien président du club, aujourd'hui patron des hôtels Mama Shelter. Alors, on était avec les tantes. Qui a eu l'idée de transformer les tantes en cases ? Chez Rablis, c'était marié avec une Tahitienne qui s'appelait Claudine et Claudine a amené de Tahiti le pareo et elle a amené de Tahiti la case et donc elle a pensé assez vite que la tante pouvait être remplacée astucieusement par une case polynésienne qui permet de s'y sentir très bien et d'avoir toujours un peu d'air à l'intérieur de la case même dans les pays où il faisait chaud comme à Djerba ou comme à Corfou et c'est donc sous son idée que les tentes ont disparu et Gilbert a tout de suite accepté bien qu'il avait encore la casquette de responsable de l'entreprise familiale de camping de passer aux cases et c'est comme ça qu'on est passé des tentes de camping aux cases polynésiennes l'une des révolutions du club c'est aussi d'offrir le soleil en hiver une des révolutions du club c'est venu à la fin des années 60 en 65-66 le roi à la scène 2 avait rencontré Gilbert à l'occasion d'ouverture d'un village du club à Alloséma il était alors prince héritier ils avaient discuté ensemble et le roi avait accordé un certain nombre de facilités dont entre autres un aéroport international à Alloséma et il y avait eu après le tremblement de terre terrible au début des années 60 à Agadir qui avait détruit la ville d'Agadir et donc sa majesté avait décidé de relancer la station et d'en faire un lieu de tourisme et donc il avait appelé Gilbert en disant voilà j'aurais que vous fassiez un club méditerrané à Agadir et ça a été pour nous un moment historique parce que c'était à la fois la première fois qu'on allait dans des bungalows d'ailleurs qu'on quittait les fameuses cases et la première fois qu'on allait offrir le soleil en hiver aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs mais à la fin des années 60 les rares personnes qui partaient en vacances l'hiver partaient au ski le soleil était vraiment réservé à une toute 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 petite élite et le club a donc participé à la démocratisation du soleil en hiver avec Agadir qui a connu un succès incroyable dès son ouverture l'une des grandes stars du Club Med c'est le Géo les Géo les gentils organisateurs certains sont devenus des stars vous pouvez nous en citer quelques-uns qui sont passés comme ça qui ont fait quelques étés quelques hivers au Club Med oui il y a des garçons comme Patrick Bruel Cadmera Canteloup il y a Anne Romanoff il y a un certain nombre Jean-Luc Rechman voilà pourquoi c'était une bonne école Serge Trigano le Club Med pour ces artistes ? parce que je crois que le Club leur offrait ce dont on a besoin quand on commence une carrière c'est un public il y avait tous les soirs 3, 400, 500 personnes qui étaient là et ça permettait à Gérard Lenormand par exemple de tester ses chansons de voir ce qui pouvait marcher ou pas puisque c'est ce qu'on cherche encore une fois je ne suis pas artiste mais quand on discute avec eux ils avaient besoin de tester un peu leurs connaissances il fallait se renouveler c'était le même public tous les soirs tous les soirs avec un spectacle gratuit un jour Coluche était venu nous expliquer Coluche venait souvent au Club en Guadeloupe puisqu'il avait une maison à côté d'un village du Club il disait la complexité pour vous c'est de faire tous les soirs un spectacle qui est gratuit et quand c'est gratuit c'est pas aussi évident que ça et le public est à la fois plus exigeant et en plus il est là 7 jours sur 7 et c'est difficile de faire quelque chose et donc ça leur permettait de se tester et c'est comme ça que c'est devenu un lieu qui permettait à des talents de venir s'épanouir et de se découvrir et parmi les talents qui se sont découverts au Club Med il y a la bande du Splendide ça donne un film mythique évidemment écoute vieux oui il y a 500 GM ici 500 ? alors t'as le choix alors tu lâches le coup de Géo oui d'accord et il y a quel pourcentage de filles pour un mec ça dépend du mec ah oui d'accord ah oui d'accord le réalisateur du film Patrice Lecomte qu'on a reçu ici même dans la curiosité sur RTL il nous racontait que votre papa Gilbert Trigano n'avait pas beaucoup apprécié la sortie du film c'est vrai ça ? écoutez moi je considère que mon père était un génie visionnaire plein de talent il n'avait pas beaucoup d'humour c'est son seul défaut c'était je crois son seul défaut parce qu'il s'étouait le coeur c'est ça ? il ne pouvait pas imaginer qu'on puisse critiquer son club et donc quand le film est passé on était 20 000 géos je crois qu'il y en a 19 999 qui ont ri ce bon coeur et il y en a un qui n'a pas apprécié c'est Gilbert qu'est-ce qu'il n'a pas aimé ? quelle image d'un des splendides de ce club ? il avait le sentiment qu'on ne donnait pas une bonne image du club que ce côté très porté sur le sexe Gilbert était très prude alors qu'on ne faisait jamais l'amour au Club Med on ne pouvait pas l'amour on le faisait avec peut-être moins d'hypocrisie que ailleurs pour vous dire la vérité ni plus ni moins mais peut-être il y avait moins d'hypocrisie et donc Gilbert n'a pas aimé le film d'ailleurs il a refusé qu'il soit tourné dans un village du club il a été tourné dans un village à côté d'un village du club en Côte d'Ivoire ça a été un succès formidable et ça continue à l'être est-ce que ça a été quand même une publicité pour le club finalement ce film ? écoutez moi mon sentiment c'est que encore une fois ça a été un gros succès ceux qui n'aimaient pas le club ont continué à pas aimer en disant vous avez vu on vous avait dit que c'était un lieu de perdition donc ça le reste et puis ceux qui aimaient ont continué à aimer donc je ne pense pas que ça a eu réellement d'impact ni positif ni négatif sur l'histoire du club vous avez été géo forcément parce que vous vous êtes baigné dans l'histoire du Club Med dès votre enfance est-ce que vous étiez un bon géo ? quels souvenirs vous en gardez ? bon je ne sais pas j'aurais pu être viré deux ou trois fois mais comme j'étais le fils du patron ils m'ont gardé pourquoi vous avez fait des bêtises ? j'ai fait des bêtises j'étais responsable en trop de ma première saison responsable de la réception à Caprera en Sardaigne à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur il y avait des petites fiches bleues et des petites fiches roses pour marquer les hommes et les femmes elle avait de l'arrivée du 8 août qui est la grande arrivée où il arrivait 800 personnes je me suis aperçu que je m'étais complètement paumé que je ne savais plus qui normait où quelles cases étaient utilisées quelles cases n'étaient pas utilisées et donc avec quelques géos on a fait le tour de toutes les cases pour demander à chacun des habitants leur nom et qu'est-ce qu'ils aient pendant combien de temps c'est ça l'esprit club aussi c'était un peu l'esprit club ça a dû former des couples imprédus ça a permis de faire vivre de belles aventures c'était finalement une très bonne idée le club qui a été précurseur on vous dévoile quelques destinations de rêves découvertes avant tout le monde et puis juste après dans la curiosité on reçoit Bruno Fulini qui nous fait le portrait de quelques affreux vilains manipulateurs de l'histoire c'est dans ce contexte que va naître le club méditerranée qui deviendra la première entreprise mondiale de tourisme et la référence d'une certaine forme de vacances Thomas Hugues Sidonie Bonnec sur RTL la curiosité d'un vilain défaut et toujours avec nous Serge Trigano l'ancien patron du Club Med vous nous racontez l'histoire la saga de ce succès avec une dernière question autour de ces destinations de rêves vous en avez trouvé beaucoup et si oui comment ? ça veut dire que vous fallait sillonner la planète ou vous aviez des bons contacts ? Je crois que même les plus grands détracteurs du club reconnaissent que le club a su dénicher les plus beaux endroits du monde Gilbert avait une capacité de trouver les plus belles plages que ce soit les plages de Cancun du Cap Skiring de Punta Cana ou d'un peu partout dans le monde en fait il y avait 2-3 personnes au club qui avaient un métier difficile qui consistait à aller défricher les plages donc d'aller s'assurer de la qualité de la mer du sable du soleil ils étaient grassement payés pour faire ça 24 degrés ça ne va pas ça ne suffit pas et après Gilbert venait sur la présélection qui avait été faite choisissait la plage dans laquelle il voulait implanter le village du club et c'est vrai que la partie intéressante a été d'être partout un peu les pionniers et d'essayer d'être un petit peu en avance sur les autres alors aujourd'hui l'aventure continue sous une autre forme pour vous Serge Trigano avec les hôtels Mama Shelter vous en avez ouvert combien ? et c'est quoi l'esprit du Mama Shelter d'ailleurs aussi ? j'ai ouvert avec mes deux fils Benjamin et Jérémy aujourd'hui 9 Mama Shelter ce sont des hôtels ce sont des hôtels ce sont des hôtels des lieux de vie dans lesquels on retrouve d'ailleurs un petit peu ce qui avait fait le succès du club à une époque sentiment de convivialité de gentillesse de bienveillance il y a des grandes tables il y a des buffets pour le brunch le dimanche il y a des rooftops et on ouvre demain officiellement le rooftop de Toulouse enfin voilà il y a tout un ensemble de lieux comme ça un peu magiques avec surtout des staffs d'une formidable gentillesse de gentils organisateurs de gentils organisateurs qui offrent une petite bulle de bonheur et Mama Shelter le succès dans le nom Shelter c'est cette notion d'un abri d'un lieu qui nous protège des agressions de la ville et Mama c'est la dame qu'on aime le plus au monde c'est notre maman qui est là pour nous apporter à manger pour nous remonter le moral quand il est un petit peu dans les chaussettes et c'est comme ça qu'on a commencé à développer l'aventure du Mama Shelter merci beaucoup ce qui est super c'est que finalement l'histoire familiale continue puisque vos deux fils sont avec vous dans cette nouvelle aventure des Mama Shelter merci beaucoup Serge Trigano merci à vous